Salut, ici Jean-François de Santé du Bonheur et aujourd'hui on va parler du dérèglement climatique et on va parler de la possibilité finalement que ce ne soit pas ce qu'on croit et que ce ne soit pas une catastrophe. Alors je sais, quand tu m'entends, déjà tu vas te dire, ce type-là on ne le voit pas en vidéo tout simplement parce que, eh bien au bout d'un moment, au bout de 600 vidéos, j'ai envie de me reposer un peu et de faire des podcasts. Reposer, je veux dire, même physiquement, ça ne paraît pas, mais voir son image en vidéo, ça demande à chaque fois de se préparer et tout. Là on a des podcasts, on a la possibilité de parler, c'est bien agréable et on transmet l'information quand même. Alors oui, si je te parle de ça, c'est parce que j'ai lu, j'ai lu pas mal, depuis quelque temps sur le réchauffement climatique. Alors le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, c'est quelque chose qui nous concerne tous, au même titre que la guerre en Ukraine peut nous concerner. Ou le terrorisme en France. Et j'ai considéré qu'il était intéressant de s'y intéresser. Alors comme d'habitude, eh bien tu as une partie des gens qui adhèrent totalement à la matrice et puis une autre partie des gens qui ne sont pas d'accord. Et on les appelle des climato-sceptiques. Et puis il faut reconnaître qu'on se réfère aussi à son expérience personnelle. Moi par exemple, à ce que je vois autour de moi, ce qu'on peut voir autour de nous, notamment durant les dernières canicules. Alors par rapport à ça, je pense qu'on ne peut faire l'économie d'une réflexion, faire l'économie de recherche là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on doit se faire une image et il ne faut peut-être pas se faire attraper par une sorte, comme je le dis, de propagande. Alors, d'un point de vue strictement, on va dire, émotionnel, il faut reconnaître que l'État a été chargé en émotions puisqu'on n'a pas arrêté de nous montrer des feux de forêt. On nous a montré des averses de grêlons. On a osé montrer tout un tas de catastrophes. Et on nous a parlé aussi des inondations. Donc dans ce cadre-là, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas été, si ce n'est informé, au moins été sensibilisé. Même si, comme je le dis régulièrement, pour un journaliste, c'est tellement facile de faire un marronnier, d'aller prendre son micro et d'aller poser des questions à quelqu'un qui est inondé et qui ne trouve pas ça sympa. Alors, le problème qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, les derniers relevés, les relevés qu'on a en ce moment sur le temps, ne datent pas d'il y a quelques siècles, datent d'il y a quelques années, quelques décennies. Et ça pose un problème au niveau de l'exigence de vérité. Et ça pose un problème aussi parce qu'on se rend compte que les journalistes étant de moins en moins rigoureux, et bien pour se faire une idée, il ne convient pas simplement de dire ce que le GIEC dit. Alors, je me réfère un peu à ma manière de voir les choses n'étant pas nécessairement un climato-sceptique, mais plus proche peut-être, peut-être, de ces gens qui s'appelleraient les climato-réalistes. Tu peux te taper le climato-réalisme, climato-réaliste, sur Google, et tu tomberas sur un site qui est très bien fait. Alors, je ne m'en revendique pas, je n'en fais pas partie. Ce sont des scientifiques, je les ai contactés, ils ne m'auront pas encore recontactés, je devais faire un sujet avec eux. Mais c'est intéressant parce que ce sont des gens, il y a, je crois, un polytechnicien là-dedans, il y a aussi des gens qui travaillent au CNRS, qui sont plutôt pour une manière un peu différente de voir les choses et pour expliquer. Ils nous disent, apparu en 2015, le climato-réalisme voit dans le climat un objet de science et non d'idéologie. Ce qu'on aurait un peu tendance à penser avec le GIEC, parce que le GIEC c'est des experts, pas forcément tous des scientifiques scientifiques, et même les dirigeants du GIEC ne sont pas forcément des scientifiques, et même certaines personnes le reconnaissent dans les rapports du GIEC, il y a à boire, il y a à manger. Et on nous dit que, je te lis, parce que si tu veux aller voir, et c'est très intéressant, ça s'appelle Pour un regard réaliste sur les climats et les politiques climatiques, je rappelle que je ne me relève, je ne me réclame pas de ce groupe, puisque je ne suis pas un scientifique, mais je te lis leur petite brochure de quatre pages, c'est téléchargé ici, tu verras. Et donc ils te disent, il faut avoir un certain réalisme. Non, le climat n'est pas déréglé, la Terre n'a jamais été un paradis climatique sans cyclone ou sans sécheresse. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que depuis des années, eh bien que je vois la télévision, quand j'étais tout petit, je me rappelle, il y avait des cyclones, il y avait des tornades, réalité éternelle, la nature est parfois violente, il n'y a pas de dérèglement climatique, le climat change tout comme il a toujours changé. Donc ça, c'est dans leur brochure. La température de la Terre a modestement augmenté depuis 150 ans, moins de 1 degré à comparer aux amplitudes quotidiennes, facilement 10 degrés et spatiales, 3 degrés entre Paris et sa banlieue. L'époque médiévale était à peu près aussi chaude que la nôtre. Ouais, alors je ne sais pas trop, mais si j'ai un propos à parler, je sais qu'à l'époque des cathédrales, eh bien les cathédrales se sont construites parce qu'il y avait une certaine chaleur, il faisait bon, on a eu des meilleurs rendements. Et quand je pense, alors je ne sais pas à quelle époque c'était, mais au Groenland, qui doit vouloir dire Greenland, eh bien il y a une époque où on cultivait sur le Groenland, donc la quantité d'eau avait dû baisser. On nous dit la teneur atmosphérique en CO2 a augmenté elle aussi, et elle est passée de 0,3 à 0,04 depuis la révolution industrielle. Cela reste très faible, d'autant que le CO2 n'est pas un polluant. Dans la bulle d'air que vous venez d'expirer, sa proportion est de dizaines de fois plus importante que dans l'atmosphère. Donc tu vois, on nous raconte ça, je t'incite à aller voir. On nous dit aussi que par satellite, observé par satellite, en 30 ans, la Terre a gagné 18 millions de kilomètres carrés de surface verte, soit deux fois le Sahara. Donc on nous parle aussi du rôle du CO2. Alors moi je ne suis pas là simplement pour te relire ce document et pour te dire que ça n'existe pas, qu'il n'existe pas de problème, qu'il n'existe pas de réchauffement, parce que comme je te disais, par rapport à cela, moi j'ai noté qu'il y avait quand même, par exemple dans ma maison, sur le mur de ma maison, une augmentation de la température limite que j'avais pu constater. Mais est-ce que j'y pensais aussi ? Est-ce que ça n'est pas dû au fait qu'on ait coupé des arbres tout autour ? On sait très bien que sous des arbres, et bien sous le feuillage, on est à 2-3 degrés de moins que si on était sous une bâche, par exemple plastique, ou sous un hangar tout simplement, même ventilé, tout simplement parce qu'il y a une notion d'introduction d'eau, d'humidité. Donc on nous dit ensuite que les politiques du climat sont nuisibles et coûteuses. Donc on nous parle aussi, parce que c'est vrai que ce qui est terrible dans ces histoires de réchauffement climatique ou de dérèglement, c'est aussi cette sorte de psychodrame. On a des feux, on a des inondations, on a des sécheresses, on a des milieux qui sont détruits. La fonte de la banquise, la hausse du niveau marin, la fréquence des ouragans, c'est eux qui le disent. Sur tous ces sujets, les observations ne montrent rien d'inquiétant. Les données fiables ne sont disponibles que pour des périodes récentes, d'où la tendance à exagérer l'importance des fluctuations et des records. Par exemple, nous dit-on, les glaciers alpins n'ont pas attendu nos émissions de gaz à effet de serre pour amorcer leur retrait. En certains endroits, leur recul a même mis à jour d'anciennes routes et constructions, ce qui prouve que les glaciers étaient encore plus réduits dans un temps précédent. Récent. La banquise arctique a rétréci dans les années 2000 et s'est restabilisée contrairement aux craintes, tandis que celles autour de l'Antarctique barraient, battaient des records d'extension. On pourrait multiplier les exemples, disent-ils. Voilà. Et enfin, selon la vidéo virale d'un ours décharné, la vidéo virale d'un ours décharné ne prouve rien. Depuis l'interdiction de leur chasse, les ours polaires se portent bien, en atteste la nette augmentation de leur population depuis 1950. On nous dit aussi que le consensus scientifique n'existe pas, c'est-à-dire que 97% des scientifiques attribuent à l'homme la responsabilité d'un dérèglement climatique. Le chiffre frappe, mais il ne repose que sur une seule étude, etc. Donc je t'invite vraiment à aller voir ce papier qui en revanche qui est écrit aussi par un ou deux polytechniciens et des gens du CNRS et qui voit les choses un peu différemment. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Ce n'est pas pour te rassurer, c'est simplement que sur le principe que j'utilise habituellement qui est le principe des deux patates, du côté une patate toute moins horrible, catastrophe, et de l'autre côté tout va bien, eh bien la vérité est entre les deux, entre le zéro et le 100. Et nous avons quand même, toi et moi, on a besoin de savoir comment nous, nos descendants seront mangés entre une montée des eaux en une dizaine d'années ou une quinzaine d'années de 1 mètre ou une montée de 2 cm. Voilà, donc je t'invite à aller voir ce site, ça s'appelle Les propositions des climatorialistes qui trouvent que l'argent est mal employé, les politiques climatiques sont nuisibles et coûteuses, et puis, et puis, et puis, tout ça, eh bien ça prouve qu'il faut discuter, qu'il faut échanger entre nous. Je me méfie, je me méfie franchement des gens hyper alarmistes. On a passé l'été dernier à avoir sur le JT des feux, par exemple, des feux de forêt, on sait très bien que les feux de forêt sont des feux qui sont créés à 90% par les humains, ce sont des gens comme toi et moi qui attrapent une lumette qui la craque, ou alors quelqu'un qui a un mégot qui fait un barbecue en plein de garigues et qui finit par mettre le feu. Donc tout ça, il y a sans doute beaucoup à réfléchir là-dessus, il y a beaucoup à réfléchir aussi sur les histoires d'inondations, parce qu'on nous dit aussi concernant les feux que l'entretien n'est plus fait, on sait très bien que je relisais un livre de Michelet qui était sur les engoulevants et en fait, le troisième opus des Gris-Voloux, et en fait, il décrivait la sécheresse de 1976 et il disait qu'il y avait eu un feu tout simplement parce qu'on n'entretenait plus les chemins, parce qu'on n'entretenait plus et que ça faisait des autoroutes à incendie. Pour ce qui est des inondations, on s'aperçoit de la même chose, on s'aperçoit que les riverains de ces endroits, des marées du Nord dont on a parlé, disent clairement que l'État a refusé ou n'a pas entretenu les marées et a entretenu entre autres les canaux, les petits canaux de dérivation qui permettent de vider les marées et que c'est à cause de cela, entre autres, à cause de cette négligence qu'il y a eu des inondations. D'autre part, et je le dis toujours, ça se passe souvent en zone urbaine, c'est-à-dire que les inondations sont souvent dans des zones où on a bétonné. Dire qu'il ne se passe rien, ce serait faux, le climat est par définition quelque chose qui bouge, de changeant, il n'a jamais été égal, mais ce qui serait ennuyeux dans mon cas, et si tu as des infos, moi je suis preneur, ce serait de dire que tout va aller complètement mal, avec en plus l'inutilisation du pétrole puisqu'on ne peut plus s'en servir et puis plus aucune solution technique pour arriver à trouver les solutions. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est en train un petit peu tout de même de nous manipuler, cela n'empêche pas qu'il faut faire des efforts, qu'il faut faire des efforts pour baisser notre consommation. Je suis allé l'autre jour en Belgique et je me suis aperçu que sur l'autoroute A1 qui monte et qui monte jusqu'à envers, eh bien, on a des quantités de camions phénoménales, alors me dira-t-on le camion est une manière assez, non pas écologique, mais pas si coûteuse du titre de transporter du matériel puisque c'est vrai qu'un camion transporte 40 tonnes pour 40 litres à l'heure, soit 1 litre par tonne à l'heure, soit pratiquement 100 kilomètres. Toutefois, je pense qu'il y a énormément à faire pour réduire notre niveau de vie, d'autant plus notre niveau de dépense, d'autant plus que quand on observe les chiffres, on s'aperçoit que notre déficit extérieur correspond pour incider au déficit de l'importation des produits fossiles. Il faudra repenser tout ça, ça repose le problème du nucléaire qui peut paraître de nouveau on va dire possible, utile, je ne sais pas, je ne sais pas, j'attends tes remarques, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu certaines augmentations de température, mais il faut attendre et je me rappelle d'un schéma que je voyais sur la hauteur de l'eau et en fait la hauteur de l'eau de la mer et pour te dire comme la manipulation peut exister, c'était en 2019 et on s'aperçoit qu'en fait à cet endroit on fait une sorte de zigouigoui et puis on monte en flèche vers 2025-2030 alors qu'en fait on n'était pas à cette époque-là. Donc il y a beaucoup de prévisions, il y a beaucoup à discuter, je ne me range pas dans les climato-sceptiques, c'est déjà pas mal, mais peut-être, peut-être vers les climato-réalistes dont je veux dire que j'ai pris simplement les informations qui étaient sur leur site, je ne me réclame pas de ces gens-là, j'attends qu'ils me répondent pour leur poser des questions précises et j'espère qu'ils pourront communiquer avec moi pour qu'on fasse un sujet sur Zoom ou alors un sujet comme ça audio pour pouvoir parler de ces questions, ces questions, pourquoi 97% des scientifiques attribuent à l'homme la responsabilité des règlements climatiques alors qu'on sait que ce chiffre n'est pas partagé par tout le monde et qu'il y a des erreurs, il y aurait des erreurs ou des questions sur la méthodologie qui est très contestée. Voilà, c'était Jean-François pour Sentier du Bonheur, n'hésite pas à commenter comme d'habitude, on se retrouve très bientôt. Salut !